Mirador se déboutonne sur le vif. Mont et ciel au Guinée. Le colonel Doumbouya doit revenir à son discours du 5 septembre. C'est écrit par Isaga du Grand Film FM de Matoto Déviation. Satina aussi est reporter sans salaire. Bonjour à Boakar et à toute l'équipe. Et bonjour Transcendental à Mohamed Kaba. Aujourd'hui, je n'ai pas de commentaires sur les sujets. Merci et bonne émission. Merci à toi également champion. On continue avec Alcène Labéa Diallo, fidèle au poste également. Bonjour l'influenceur ouest-africain. Bonjour à mon village, Balan Niumaya. Pour la réussite de la transition, le CNRD doit se séparer des partis politiques, de cabines téléphoniques et impliquer les grands partis reconnus dans la sous-région afin d'échapper aux sanctions qui sont en cours de téléchargement, estime cet auditeur. Cet autre aussi, c'est qui, Yan Madina depuis Sanoia. Bonjour à Boakar et à toute l'équipe de Mirador. La gestion de la chose publique a des exigences de conformité. Moi, à partir du moment où tout le monde refuse de déclarer ses biens, j'ai du mal à croire aux différents slogans, refondations, rectifications et j'en passe. Mais l'avenir nous dira. Merci à toi, cher auditeur, Yan Madina. Allez, cet autre aussi, c'est Alou, bien, je pense que, voilà, qui nous signale qu'il y a une pénurie de gaz, même ici à Conakry. C'est notre journaliste Alou Bangoura de Fumissing. Hier, je me suis procuré une bouteille de 6 kilos à 80 000 dans le marché noir. Voilà, donc que cela soit dit et su, Mohamed. Bonjour, M. Diallo. Dites à Mohamed Kaba que depuis le 28 octobre dernier, il n'y a pas une goutte de gaz à Canca. Attention, Mohamed, c'est très, très sérieux, là. Je pense que demain, on va avoir des réponses de la part du directeur général du FABGaz, M. Kama Sadi. Sans dire... Allez, on va aller avec d'autres. Trois dernières réactions avant de continuer. Bien entendu, avec Koulibaly, le démocrate. Bonjour, Titi. La revocation de ce ministre Vireux au TP est une illustration parfaite que la vague de la bonne gouvernance annoncée ce 5 septembre n'est pas un 20 mots, estime Koulibaly le démocrate. Par ailleurs, il n'y a pas de doute que le cadre de dialogue annoncé le 24 novembre va bel et bien démarrer. Il n'est pas question que la réplique s'arrête à cause des individus isolés. Allez, les dernières réactions avant de continuer. Bonjour, Fim, bonjour à mes parents de Louguel, dans la préfecture de Télé-Mélégé, l'ancienne de Suez, pour nous, les habitants de Bayloubaïa, car la couche a fait assez de victimes dans cette zone. Et enfin, Abdou Karim Moulouba. Bonjour, mon cher Abouakar, le vrai turbo, c'est Abdou Karim Moulouba. Il faut souligner que le procureur de Mafanko et le maire Mamadouba Toskamara ont décidé de prendre leurs responsabilités par rapport à l'insécurité et les consommateurs de cette drogue. Une fois que tu la consommes, tu te couches pour ne plus te réveiller. Selon Abdou Karim Moulouba, Talibé, le chef d'État de la CEDAO, selon des médias Guiné, notamment selon Médias Guiné News, se réuniront le 4 décembre. Donc, c'est un sommet qui devrait avoir lieu plus tôt que prévu pour notamment décider du sort de la transition guinelle. Donc, puisqu'il a été annoncé ce sommet pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Et certains ont même estimé que les travaux de dialogue planifiés du 24 novembre au 15 décembre avaient en vue dans sa ligne de mise, donc ce cadre de dialogue, ce sommet des chefs d'État de la CEDAO. Donc, finalement, nos confrères médias Guiné et Guiné News, nous allons ce sommet pour le 4 décembre. Pour ce qui, en tout cas, semble prendre de court, si, en tout cas, le gouvernement, si jamais l'info est confirmée, si jamais ce cadre de dialogue avait été programmé en visant justement ce sommet. Puisque Abou Bakar, en tout cas, Guiné News, par exemple, il voit une sorte de pression que la CEDAO voudrait exercer sur les trois transitions, celle malienne, celle burkinabée, celle guinéenne. On le sait, le Mali est déjà officiellement arrimée sur deux ans, deux ans de transition, le Burkina également. C'est le cas Guiné qui reste en suspens parce que, justement, pendant qu'un accord a été trouvé entre les experts de la CEDAO et les autorités de la transition, cet accord reste suspendu, pour ne pas dire pendu, au nez des chefs d'État. Absolument. En tout cas, on nous apprend, la commission de la CEDAO l'a dit, c'est le sommet qui... C'est la conférence des chefs d'État. Voilà, qui va décider de à quand commence le sommet. Non, qui va d'abord se prononcer sous cet accord. Sous cet accord. Qui va l'interiner ou pas. Oui. Et avant de décider de quand ce qui va être retenu commencera à être mis en oeuvre. Oui, mais Abou Bakar, en fait, la question majeure, puisque le CNRD accepte 24 mois de transition, la CEDAO, c'était cela, sa ligne rouge, 24 mois de transition. Donc, en tout cas, le point d'achoppement, c'est justement la date du début de ces 24 mois. On le sait, le président de la transition a voulu couper l'herbe sous les pieds des chefs d'État en annonçant que cette durée commencerait donc le 1er janvier. Et le 1er janvier 2023, le 1er ministre lors d'un conseil des ministres, récemment, a dit qu'on devait budgétiser les différentes étapes. Les 10 étapes. Les 10 étapes du programme de la transition, dans l'optique que leur exécution commencerait donc le 1er janvier également. Donc, finalement, alors que c'est l'avis, en tout cas selon beaucoup d'observateurs, de la conférence des chefs d'État qui déciderait, Oui, le dernier mot. Il finit de la date de démarrage de ces 24 mois. Merci d'arriver. Donc, on attend de voir ce que cela pourrait donner. Donc, c'est un sommeil qui est très proche de M. Amarujian Balde. C'est dans deux semaines exactement que les chefs d'État de la CEDEAO devront, en tout cas, avoir à se prononcer sur cet accord intervenu entre les experts de la CEDEAO et les autorités de la transition guinéenne. Oui, dans deux semaines, on sera entre le pouvoir de Conakry et le sommet des chefs d'État qui est le véritable maître des horloges. Je reprends un peu cette formule-là. Média Guinée dit que la CEDEAO va régler l'horloge de Conakry. Donc, on saura qui est le véritable maître des horloges entre les deux institutions. Conakry, déjà, à travers le président Doumbouya, a dit que la transition, 24 mois, qui devront démarrer à partir de janvier 2023. Donc, ça, c'est la proposition du pouvoir de Conakry. Maintenant, on verra si cela sera entériné ou pas par le chef d'État de la CEDEAO. Mais je me dis déjà que si c'est sur la base du travail fait avec les techniciens commis à la tâche par l'institution régionale, que Conakry a proposé cette date, le chef d'État ne pourrait que l'entériner. Maintenant, on verra. Peut-être qu'il faut continuer à compter sur tout l'entre-genre diplomatique, toute la maestria du premier son Mandela. Oui, parce que la CEDEAO, c'est vrai, c'est l'institution régionale, mais elle aussi, elle est guillonnée à partir des capitales occidentales. Maintenant, si Conakry sait utiliser, comment dirais-je, la baguette... Tous les réseaux, parce qu'on nous apprend que la gente mène une diplomatie soutraine. À travers le chef d'orchestre de la diplomatie, il y a un monsieur Morisanda Joubate. Non, Morisanda Kouyate. Vous savez qu'il y a une sorte de HBJ, ce fameux diplomate du Qatar, l'ancien premier ministre, en même temps chef de la diplomatie, qui osait dire à Sergueï Lavrov combien vous coûtez pour lever le veto sur la Syrie, par exemple. Bien. Allez-y, Jamy, sur ce sommet. Ce serait bien qu'on soit... À quoi on peut s'attendre ? Pour le moment, on ne peut pas savoir à quoi on peut s'attendre, parce que déjà ici, il y a le dialogue qui va s'ouvrir, enfin, qu'on dit, qui va s'ouvrir, parce qu'il y a une possibilité que ce soit encore reporté avec toutes les coalitions. Non, non, je ne crois pas du tout. Bon, peut-être, mais Abouakar, est-ce que vous voyez un dialogue politique se tenir sans toutes les coalitions politiques ? Ça va se faire sans le trio ou, éventuellement, sans le quatuor. Quel sens il aura ce dialogue ? Ben, ben, aucun sens. Aucun sens. Aucun sens, de mon point de vue. Aucun sens, un dialogue politique sans aujourd'hui les quatre coalitions politiques dont on parle. Mais non, mais, Mohamed, vous savez, l'idée selon laquelle... Elle vale ce qu'elle vale, Mohamed. La célèbre phrase de Foudé Houssou, non, il ne vale même pas 1%, 5%, c'est qu'il ne faut pas refuser. Il ne faut pas refuser cela à ses partis politiques. Le RPG à lui, tout seul, l'UFDG et l'UFR et autant d'autres partis politiques qui y sont dans ce quatuor. Ce sont des partis politiques à ne pas minimiser, Mohamed. Mais qu'ils viennent sur la table. Mais qu'ils viennent. Pour cela, ils ont des revendications. Au nom de la République, ils viennent. Ils ont des revendications. Non, on parle là de dialogue tout à l'heure. 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 Des enfants ont été tués ici. Des enfants sont morts. Mais on s'en fout aujourd'hui. Et pourquoi ? Pourquoi ? Il y a quel lien ? Il y a quel lien, Mohamed ? Il y a quel lien ? Ils sont capables aujourd'hui d'oublier ces victimes et penser qu'à leur intérêt. C'est ça que je vous dis. Oui, parce que le lien, parce que l'Afrique a dit qu'Afraéron et celles se sont parlées. C'est ça ? Non, s'ils se sont parlés, pour répéter Marouane, que c'est d'abord humain. Moi, je pense que c'est comme ça. Et on m'apprenait quelque part en offre qu'ils auraient les mêmes parrains. Donc, s'ils ont les mêmes parrains et que c'est humain, suivez mon regard. Ben, allez-y, Yami. Non, non. Il vous a coupé la langue. Il m'a absolument pas coupé. Toujours subliminal, ce gars. Toujours, toujours, toujours. Allez, donc, Akouma va clore. Moi, j'aimerais que Yami continue parce que... Allez-y, Mohamed, pour clore. Allez-y, Mohamed, pour clore. On a une minute. Eh, Professeur, les langues diplomatiques se délient déjà. Oui, dans les palais des nations. Ce qui reste clair, c'est que les 24 mois seront... Au palais, ma médecine, c'est l'an dernier palais des nations. Les palais, les 24 mois seront enterrinés. Les relations entre la Cédale et la Guinée vont se normaliser à partir du 4 septembre. 4 décembre. 4 décembre, pardon. Plus de périls à la demeure. Raison pour laquelle ce quatuor doit s'inviter dans ce débat, sinon ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que la Cédale... Sinon, comme on dit, la nouvelle histoire de la Guinée, c'est que ça... C'est ça, évidemment, parce que ce n'est pas eux la Guinée. Il faut le préciser. Mais c'est Yaïe Boni qui est annoncé à ses... Oui, Yaïe Boni est annoncé à ses... Mais attend, mais... Mais non, j'ai l'impression que vous êtes en train de tout peindre en rose. Vous voyez l'État Guinée inviter le médiateur à une cérémonie et que le médiateur refuse direct. Non, et... Voilà. Le médiateur est le type... Non, mais ce n'est pas un plan... Qu'on s'appelle... Qu'on s'appelle... Qu'on s'appelle... Qu'on s'appelle... totale sur l'opérationnalisation en vue de ce cadre de dialogue qui va s'ouvrir à l'OG du projet ici même à Conakry, à l'hôtel Riviera. On en parle là, dans un court instant.